Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va vraiment super bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo un petit peu spéciale. Vous avez l'habitude que j'essaye des choses un petit peu dans la manière de vendre mes cartes Pokémon. J'essaye de l'élo, j'essaye des trucs. Et puis là, je voulais en lancer un nouveau concept. Ce n'est pas nouveau, il y a déjà des gens qui le font. Mais j'ai regardé plusieurs vidéos de Mystery Box. Et puis à chaque fois, je ne suis pas satisfait. Ou alors je trouve ça vraiment trop cher. Par exemple, en ce moment, il y a une Mystery Box qui traîne sur eBay. Et le prix, il fait très mal. On est aux alentours des 149 euros. Il me semble que Namso l'a testé derrière celle-là. Et si on a 70 euros de cartes dedans, c'est le grand maximum. Donc du coup, nouveau concept. Ça sortira début juillet. Le temps pour moi de recevoir les cartons, d'acheter ce qu'il faut pour mettre à l'intérieur, etc. Après, avec le stock que j'ai aussi. Il y a plein de choses à faire. Puis ce qui est bien dans ce domaine-là, c'est que je pourrais m'amuser à faire des choses vraiment sympathiques. Je pourrais m'amuser à créer des thèmes. Par exemple, à Noël, à Halloween. Je pense qu'il y a vraiment une multitude de choses que je peux explorer. Et on va essayer de faire ça bien. Alors j'espère que ça va vous plaire. Là, je vais vous montrer un petit échantillon que j'ai fait pour mes brocantes. Vous savez qu'en ce moment, je charbonne les brocantes. Parce qu'on est en pleine saison. C'est à ce moment-là qu'on a les plus grosses brocantes. Donc du coup, je travaille beaucoup. Je travaille vraiment beaucoup. Et du coup, là, j'essaye une nouvelle façon de vendre mes cartes. C'est-à-dire les petites mat-pokébox. Voilà. Vous avez remarqué, c'est la miniature de la vidéo. Je ne me suis vraiment pas cassé la tête. Puis là, on est sur des enveloppes. Donc voilà. Donc chaque exemplaire... Là, j'en ai fait 10 pour les brocantes. Je ne vais pas en faire plus parce que ça ne sert à rien d'en faire plus. Après, c'est tout le temps la même chose. Je préfère faire par petites quantités et renouveler à chaque fois. Mettre des nouvelles choses. Aller chercher de nouvelles idées à mettre dans les petites mystery box. Mais voilà. Du coup, là, par exemple, en brocantes, c'est souvent des gens qui achètent pour leurs enfants. Les collectionneurs n'achètent vraiment que des cartes précises. Donc je pense que ce n'est pas le public ciblé avec ces petites enveloppes mystères. Là, on est plus sur des enfants, sur des gens qui ne savent pas quoi acheter en termes de Pokémon, qui veulent faire plaisir à leurs enfants ou à leurs petits-enfants. Il y a souvent des grands-mères, des grands-pères qui arrivent et qui... Voilà, je n'y connais rien, je ne sais pas ce qu'il a. Ça peut être un cadeau parfait. Puis l'enfant, il sera vraiment satisfait de ce qu'il y a dans les boxes. Alors là, c'est une box un petit peu spéciale. Voilà, il y en a 6 qui ont à peu près 8 euros de valeur. Il y en a 2 qui ont à peu près 10 euros. Il y en a une qui a 12 et il y en a une qui a 30 euros de valeur dedans. Donc c'est jackpot en tout cas. Mais du coup, changement de sujet, vous avez vu un petit peu à quoi ressemblait pour les brocantes. Du coup, pour le format collectionneur, au début, je pensais à un système à peu près pareil que pour les brocantes. C'est-à-dire mettre 80% dans 6 enveloppes, 100% dans 2 enveloppes, 120% dans 1 enveloppe et 300% dans 1 enveloppe. Mais je me suis dit, ça veut dire qu'il y aura 6 personnes qui vont être déçues de ne pas avoir eu le jackpot. Et moi, ça ne me plaît pas. Je n'ai pas envie de vous décevoir, de décevoir 6 personnes sur 10 qui ont commandé chez moi. Non, ce n'est pas possible. Donc j'ai bien réfléchi. Je vais faire 100% pour tout le monde. Donc je vais gagner très peu d'argent sur ce style de boîte. Clairement, je vais gagner à moins de 5€ par box. Et je pense que c'est déjà très bien. C'est pour vous faire plaisir, pour divertir. Et je pense que vous allez kiffer ces box-là. Donc pour l'instant, pour les box collectionneurs, on sera aux alentours de 30 à 40€. Je n'ai pas encore de prix fixe parce que je ne travaille pas tout seul dessus. J'ai contacté quelqu'un pour avoir des illustrations, des goodies, des trucs comme ça. Mais vraiment des trucs qualis. Ce n'est pas le petit jeton qu'on va trouver dans un coffret que tout le monde a eu 100 fois. Non. Là, c'est vraiment des vrais trucs et des trucs qui sont vraiment plutôt sympathiques. Donc on retrouvera des goodies. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Des cartes. Ça va être principalement ça. Des goodies, des cartes. Après, on va essayer de voir ce qui est possible de faire pour en mettre plus. Mais je pense que ça va être plutôt sympathique. L'avantage avec ça, c'est que je peux faire ce que je veux. C'est que je peux faire à thème. Je peux faire tout ça. Il y a tellement d'idées qui me viennent en tête là que c'est compliqué de faire une vidéo comme ça en one-shot et tout vous expliquer. Je me perds un peu. Je vais à gauche, à droite. Mais j'essaie d'être clair. Donc la première box sortira début juillet. Le temps de tout recevoir. Une fois que j'ai tout reçu, je travaille avec Nassim qui me fait les miniatures pour me faire un joli visuel, pour faire un truc vraiment cool. Et ensuite, on commercialisera cette box. Et j'espère que vous n'allez pas être déçus. J'espère que vous allez être super contents de ce que vous allez avoir. Alors, il n'y en aura que 10. Et à chaque fois, il n'y en aura que 10. Je n'en ferai pas plus. C'est un choix. Donc en gros, ce sera les 10 premiers. Et voilà. Et par exemple, si la box coûte 30 euros, il y aura pour 30 euros de valeur dans la box. Et je pense que c'est le plus intelligent à faire pour éviter de vous décevoir. Ou de décevoir un enfant qui ouvre sa box. Ou quoi que ce soit. Voilà. Le gros projet des dernières semaines, c'est ça. J'ai beaucoup réfléchi dessus et ce n'est vraiment pas évident. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me donner des conseils en commentaire. Si vous avez des idées, des trucs comme ça. Si vous connaissez des artistes qui souhaitent, ou si vous êtes artiste, qui souhaitent travailler avec moi sur ça. Contactez-moi, n'hésitez pas. Puis on trouvera un arrangement. Il n'y a aucun problème pour ça. Petite vidéo comme ça. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous hype. Moi, je vous avoue que j'ai un peu la pression. J'ai hâte que vous voyiez un petit peu, que vous découvriez un petit peu tout ça. Et je vous dis à début juillet, du coup, avec cette petite mystery box de l'été. Du coup, j'ai vraiment trop hâte. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada